Dans cette vidéo, nous allons faire tourner la région qui se trouve, l'air qui se trouve comprise entre ces deux courbes que tu vois là sur le dessin de gauche et nous allons la faire tourner autour d'un axe vertical qui n'est pas l'axe des ordonnées qui est l'axe x égale 2, celui que j'ai dessiné tout à droite ici, donc on va le faire tourner comme ça. Et le solide que nous allons obtenir, j'ai essayé de le dessiner à droite, c'est un solide de révolution avec un trou au milieu qui s'élargit au fur et à mesure que l'on descend. Et qui a cette forme là, une drôle de bague ou je ne sais pas quoi. C'est un solide qui a à peu près cette forme là. Et ce solide, on voit qu'on peut le décomposer en somme de petites couronnes cylindriques qui s'empilent les unes sur les autres. Donc on va calculer ce solide comme somme de petites couronnes cylindriques, empiler les unes sur les autres de taille infinitésimale, d'épaisseur infinitésimale. Et là c'est le moment que je craignais, c'est le moment où je vais devoir en dessiner une. Voilà, donc je dessine d'abord le rayon du trou au milieu de la couronne cylindrique. Je dessine d'abord le trou au milieu de la couronne cylindrique. Et ensuite la couronne cylindrique là autour de ce trou. Je dessine une petite couronne cylindrique élémentaire. Je pense que je n'ai pas trop mal réussi mon coup. Ok. Et cette petite couronne cylindrique, elle a une épaisseur. Une épaisseur, comme on est le parallèle à l'axe des ordonnées, on va appeler cette épaisseur dy. J'essaye de la représenter ici. Voilà, comme ça pour donner une impression d'épaisseur et de relief. Et voilà, en fait, c'est obtenu par cette couronne cylindrique. Elle est obtenue en faisant tourner le petit rectangle élémentaire que je trace ici sur le dessin de gauche. En la faisant tourner autour de l'axe de symétrie qu'on a choisi, autour de l'axe x égale 2 qu'on a choisi. On obtient cette petite couronne cylindrique. Et on peut concevoir ce solide de révolution dans l'essai de calculer le volume. Comme plein de petites couronnes cylindriques comme ceci, empilées les unes sur les autres. Et quand on fait tendre le nombre de couronnes cylindriques vers l'infini et l'épaisseur de chaque couronne vers 0. Et bien, c'est le principe de l'intégrale de Riemann. On va obtenir exactement le volume que l'on cherche. Donc, première étape, on calcule cette intégrale. Et deuxième étape, dans la prochaine vidéo, on écrit cette intégrale. Et dans la deuxième étape, dans la prochaine vidéo, on calculera sa valeur. Donc, voilà quelle pourrait bien être la formule du volume de cette petite couronne cylindrique. Et comme on travaille suivant dy, c'est-à-dire qu'on travaille parallèlement à l'axe des ordonnées, il va falloir tout exprimer en fonction de y. Et donc, au lieu de se donner y égale racine de x, je vais donner l'expression de la fonction sous forme x égale une fonction de y. Et là, c'est facile, j'élève les deux membres au carré, ça nous donne x égale y carré. Si y est égale à la racine de x, alors forcément x est égale à y carré. Et là, moi, je suis intéressé, vu le sens de mon axe de symétrie, à exprimer x en fonction de y et non pas y en fonction de x. De la même manière, pour l'autre fonction y égale x carré, je vais exprimer x en fonction de y et j'obtiens que ça veut dire que x est égale à la racine carré de y. Voilà, ça c'est la fonction qu'on a dessinée en dessous. J'ai écrit de la même couleur que le dessin. Et donc, en quoi ces fonctions devront-elles nous aider pour calculer le volume de cette couronne cylindrique ? Le volume, c'est l'air de la base fois la hauteur, parce qu'une couronne cylindrique est un prisme. C'est l'air de la base que j'ai assuré en orange. Et cet air de la base, comment est-ce que je vais la calculer ? Eh bien, l'air de la base, c'est la différence entre l'air de deux disques, entre l'air du disque extérieur et l'air du trou qu'il y a au milieu. Donc, l'air du disque extérieur, l'air d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. Donc, l'air du disque extérieur, si j'écris bien dans le détail, c'est pi fois le rayon extérieur, le plus grand rayon au carré. Donc, pi fois le plus grand rayon au carré. Ça, ça me donne l'air de tout le cylindre s'il n'y avait pas le trou au milieu. Et je dois retirer l'air du trou, donc pi fois le rayon intérieur au carré. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à exprimer quel est le rayon extérieur et quel est le rayon intérieur. Eh bien, quelle formule vont nous donner ça ? Ça se visualise assez bien sur les dessins. Voilà, le rayon extérieur, je le représente ici. Voilà, et quand je le représente ici, je m'aperçois que mon rayon extérieur, il part de ma fonction et il arrive jusqu'à l'axe de symétrie. Donc, c'est la distance qui sépare la différence entre les abscisses de l'axe de symétrie, c'est-à-dire 2, et de la fonction. Et ici, là, sur ma fonction, je suis à une abscisse de x, mais mon x, comme je l'ai exprimé en fonction de y, je vais dire que je suis à une abscisse de y au carré. Donc, c'est la distance, c'est la différence entre 2 et y au carré qui est mon abscisse. Donc, mon rayon extérieur, ça va être 2 moins y au carré. Voilà, on a exprimé notre rayon extérieur, le plus grand rayon de la couronne cylindrique, en fonction de y. On va faire exactement la même chose avec le plus petit. Si je représente le plus petit rayon du trou, en fait, si je le représente ici, je vois bien que c'est la distance qui sépare x égale 2 du x qui est sur ma fonction. Et le x qui est sur ma fonction, là, si je regarde un petit peu plus bas, je vois que mon x, c'est racine de y. Donc, c'est la distance de moins racine de y. Donc, quand on veut la distance entre deux nombres, on soustrait ces deux nombres, le plus grand moins le plus petit en général. D'accord ? Et là, maintenant qu'on a les rayons, il ne reste plus qu'à re-substituer dans la formule du rayon et on va avoir notre r. Donc, notre r, c'est pi fois rayon extérieur au carré. Donc, c'est pi fois, notre rayon extérieur, c'est 2 moins y au carré. Et tout ça, il faut encore le remettre au carré pour avoir l'air du disque. Et on retire l'air du trou, c'est-à-dire pi fois rayon intérieur, c'est-à-dire 2 moins racine de y, le tout au carré. Et voilà, ça, c'est l'air de la base d'une couronne cylindrique, exprimée en fonction de y. Et maintenant, si je veux le volume d'une couronne cylindrique, c'est évidemment l'air de la base multiplié par la hauteur. Et la hauteur, c'est exactement là ce que nous avons appelé dy, un changement infinitésimal en y. Donc, je multiplie tout ça par dy, et lorsque je multiplie tout ça par dy, ça me donne bien le volume d'une petite couronne cylindrique. Et je veux additionner, c'est-à-dire faire l'intégrale de tous ces volumes de petites couronnes cylindriques en faisant tendre leur épaisseur vers 0. Donc, c'est effectivement l'intégrale. Et l'intégrale, ah oui, l'intégrale de quoi à quoi ? Je ne me suis pas encore donné mon intervalle. Donc, mon intervalle va être délimité par les endroits où les deux courbes, y égale x carré et y égale racine de x, se croisent. Bon, ça, ça peut se faire deux têtes. Il faut juste résoudre l'équation. Attention, on résout l'équation en y. Donc, c'est pour y variant entre 0 et 1. Bon, il se trouve que x aussi varie entre 0 et 1, mais là, c'est y qui nous intéresse. Donc, ça, c'est la formule de notre volume. Calculer cette intégrale va nous donner le volume du solide de révolution que l'on cherche. Et c'est ce qu'on va faire dans la vidéo suivante.